Shavua Tov, nous nous trouvons ce soir à la sortie du Shabbat Vayakal Pekoudé. Nous rentrons dans le Shabbat Vayikra. J'aimerais dédier ce cours à la mémoire de deux personnes, deux dames. Une première, c'est une dame qui s'appelle Aziza Batrevka. C'est en ce moment la fin de la semaine de son deuil. Et la deuxième, c'est une sadekette qui s'appelle Mamatamou, originaire d'Ashkelon. C'est une femme qui a fait beaucoup de merveilles, de miracles dans la communauté d'Ashkelon. Et il se trouve que c'est ce soir le jour d'anniversaire de son décès. Et donc j'aimerais dédier également ce cours. Et j'aimerais enfin dédier ce cours pour la guérison d'une dame qui s'appelle Mahabat Perla. Un fils et un ami de ma communauté. Et remercier tous ceux qui ont prié pour la guérison de mon père. Puisqu'il est sorti de l'hôpital au Baruch HaShem, grâce à Dieu. Et j'espère qu'il ira mieux, ainsi que tous les malades d'Israël. Donc comme je l'ai dit, nous sommes rentrés dans le troisième livre de la Torah, qui est le livre de Vayikra, qui parle pratiquement et intégralement des sacrifices que l'on a porté au Temple, au Beth Amikdash, dans le Temple de Jérusalem. Les lois des sacrifices. Mais avant de parler de sacrifices, j'aimerais m'arrêter sur le mot Vayikra, qui veut dire donc Dieu qui est appelé Moshe, Moïse. Et il faut se rendre compte que c'est un des... Le Aleph, la dernière lettre de ce mot Vayikra, est une lettre qui sort de l'ordinaire. Puisque de manière générale, la Torah utilise des lettres d'un même standard, d'un même gabarit, et le Aleph de ce mot Vayikra est un petit Aleph. Pourquoi ? Parce que les textes nous disent que ce petit Aleph fait allusion à l'humilité, la modestie de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Comme je l'ai dit dans plusieurs cours, dans les précédentes fois, Moïse, Moshe Rabbeinu, est un des hommes les plus humbles de la Terre. Et donc ce Aleph fait allusion à sa qualité d'humilité. Par ailleurs, dans un autre texte, dans l'Ibrahamim, les chroniques, nous trouvons un Aleph plus grand que l'habitude. Et ce Aleph porte sur le nom de Adam Harishon, le premier homme. Parce que justement, Adam Harishon était celui qui représentait la perfection de la création, dans la mesure où il a été créé directement par Akadosh Baroukou, par Dieu lui-même. Et donc, Adam Harishon, qui représente la perfection, mérite un grand Aleph. Quand Moshe Rabbeinu, qui donc représente l'humilité, nous propose ce petit Aleph, ce n'est pas de dire qu'il est humble dans une mesure où justement il se rabaisse, il diminue sa valeur. Ce n'est pas du tout ça. Parce que ça, ça s'appelle une fausse modestie, de se rendre petit, alors que l'on connaît sa valeur. Une des expressions chassidiques dit que qu'est-ce que c'est qu'un chassid ? Un homme pieux. C'est quelqu'un qui connaît ses qualités, mais aussi ses défauts. Qui connaît ses défauts, mais aussi ses qualités. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il a quelque chose à donner à son prochain, il n'a pas le droit de se dire incapable de le faire, et donc de ne pas donner ce qu'il a reçu en héritage de Dieu aux autres. C'est la qualité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a tout donné pour le peuple d'Israël. Comme je l'ai dit, il s'est sacrifié pour ne pas qu'on efface le souvenir d'Israël. Il s'est sacrifié toute sa vie pour diriger et guider le peuple d'Israël. Mais sa véritable force, c'est justement d'avoir dit que s'il avait cette force de direction, de dirigeance du peuple, c'est que Dieu lui avait donné cet héritage en cadeau. Et que s'il avait donné le même héritage à une autre personne, cette autre personne aurait mieux utilisé cet héritage. Et donc, c'est la qualité de Moshe Rabbeinu. Et chaque juif, il a en vérité en lui le grand et le petit Aleph. Le grand Aleph de Adam à Richon et le petit Aleph de Moshe Rabbeinu. Comment ça ? D'un côté, il doit savoir qu'étant le fils d'Abraham, Israël et Jacob, les trois patriarches qui nous ont donné toutes nos forces, toutes nos capacités de nous comporter comme des gens bien, comme des gens de grande humanité, comme de bons juifs. Donc, de par cette force, il a hérité d'eux des qualités exceptionnelles. Il doit reconnaître ses propres qualités et ne pas penser qu'il n'est pas capable d'étudier la Torah ou de recevoir sur lui la sainteté et de pouvoir avancer, évoluer comme un bon juif. Ça, c'est un premier côté. Mais de l'autre côté, il doit se rappeler que ses qualités ne viennent pas par sa propre fatigue, par sa propre rigueur personnelle, mais ils nous ont été donnés en cadeau du ciel. Comme Moshé Rabbeinu, qui a su reconnaître le cadeau qui lui a été fait par Akadosh Baruch Hu pour diriger ce peuple, il ne doit pas justement, l'homme, en arriver à l'autre extrême, de s'énorgueillir de ce qu'il a reçu. Parce que les mêmes cadeaux qu'il a reçus un jour, ils peuvent lui être enlevés. Et c'est de cette manière qu'on doit se comporter comme une bonne personne. Comme je l'ai dit au début du cours, dans cette paracha et dans ce livre de la Torah, de quoi on va parler ? On va parler des sacrifices. On pourrait se dire que les sacrifices que l'on a apportés à l'époque du Temple ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Nous n'avons plus de Temple. C'est vrai que l'on remplace les sacrifices par des prières. À chaque fois que l'on fait la prière de Chaharit du matin, c'est comme si l'on a apporté le sacrifice du matin qu'on a apporté au Temple, le korban tamid, le sacrifice perpétuel du matin. Mais on pourrait se dire que d'une manière personnelle, en dehors de la prière, il n'y a pas moyen de se sacrifier et d'apporter des sacrifices. Mais en vérité, si. Et on en fait allusion dans l'approche que la Torah utilise quand elle va parler pour la première fois d'apporter des sacrifices. Au lieu de dire Adam qui a crié, Michem qui a crié, Korban, un homme parmi vous qui va apporter un sacrifice vers Dieu, elle dit Adam qui a crié, Michem. Un homme qui va approcher, qui va apporter un sacrifice de vous. C'est-à-dire que quelque part, la Torah est en train de nous dire que l'homme a la capacité d'apporter un sacrifice personnel. Comment un homme peut se sacrifier aujourd'hui ? Le sacrifice de tous les instants. Quand il a la possibilité, il se croit en droit de faire quelque chose de mauvais et qui se contrôle et qu'à la place de faire cette mauvaise chose, il ne va pas la faire, ça s'appelle un sacrifice. Un homme qui étudie la Torah alors qu'il ne pourrait utiliser ce temps pour des loisirs, pour des choses qui lui paraissent plus faciles d'accessibilité, ça s'appelle un sacrifice. En vérité, dans la vie de tous les jours, l'homme est capable de se sacrifier et c'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle parle du sacrifice, elle dit un homme qui va approcher de parmi vous un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire que de l'intérieur de nous, on a la capacité de sacrifier quelque chose pour Dieu. Ainsi qu'il est dit ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur d'eux. A l'intérieur d'eux, ça veut dire dans le cœur de chacun. C'est-à-dire que dans notre cœur, on a la capacité, on a la possibilité d'en faire un lieu de sacrifice pour Dieu, un lieu de résidence de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que c'est dans le cœur que ça se passe puisque finalement, le cœur qui est le lieu où réside la capacité d'aimer, la capacité de donner à l'autre, c'est à partir de là qu'on commence à se sacrifier. On ne se sacrifie pas simplement au niveau intellectuel, au niveau du cerveau, ça commence par le cœur. Lorsque le cœur, on le donne à quelqu'un, on fait preuve de générosité, on essaye d'apprendre à aimer son prochain, à aimer les personnes qui ne nous ressemblent pas, à qui on penserait être supérieurs. à partir de là, on commence à sacrifier quelque chose. Et à partir de là, on peut devenir comme des grands maîtres de la Torah, qui toute la vie se sont sacrifiés pour leurs prochains. Ils ne pensent plus du tout à eux-mêmes, ils ne pensent qu'à faire du bien à leurs prochains. Et c'est d'ailleurs, on peut le voir même dans la manière d'apporter des sacrifices au Temple. Comment ça se passait pour apporter un sacrifice ? La première chose, c'est qu'on prenait une bête. On vérifie bien qu'elle n'a aucun défaut, parce qu'une bête avec des défauts, un animal qui a des défauts visibles ou invisibles, n'est pas capable d'être sacrifié. Donc la première des choses, c'est qu'on prend un animal, on vérifie qu'il n'a pas de défauts, on lui fait la chérita, on le sacrifie, on la bat rituellement et après on fait sortir le sang de sa peau. Et après, on doit le brûler dans certaines parties dans le feu qui brûlait sur le misbiar, sur l'autel qui se trouvait dans le Temple. Prendre la bête, ça veut dire prendre son âme animale. Tout homme a une âme divine, tout homme juif a une âme divine et une âme animale. L'âme divine, c'est cette âme qui veut toujours profiter des plaisirs de ce monde. De ce monde. Et profiter donc de ce monde et véritablement profiter des plaisirs de ce monde qui sont la nourriture, qui peuvent être des plaisirs animaux, charnels, des plaisirs de la musique, etc. Et donc, l'âme divine, c'est celle qui justement a envie de se rattacher à Dieu, de se rapprocher de Dieu, d'étudier la Torah, d'accomplir le mitzvah. Donc quelque part, il faut sacrifier l'âme animale et il y avait un rabbi de Lubavitch qui disait que chaque homme, son âme animale était un peu différente. Et c'est d'ailleurs comme ça que la Torah le dit, vous apportera un sacrifice des menus et gros bétails. Il y a des hommes dont l'âme animale est beaucoup plus grossière que d'autres. Certains, on peut dire, d'eux qui viennent avec leur gros sabots, une expression qui veut bien dire qu'ils sont assez grossés dans leur comportement et qui viennent grossièrement faire avec du culot, avec insolence, profiter de ce monde. Et il y en a d'autres, le rabbi précédent de Lubavitch disait qu'ils ont un petit âme animal, des gens qui subtilement profitent de ce monde. mais donc la première des choses c'est de sacrifier son âme animale pour la rapprocher de son âme divine et de manière à ce que ces deux âmes ensemble puissent servir Dieu. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose c'est de vérifier qu'elle n'a pas de défauts. En quoi ça concerne notre âme, notre corps, notre vie à nous. C'est-à-dire que le plus grand danger qui peut poursuivre l'homme dans son chemin, c'est qu'il se trompe lui-même. Il n'est pas toujours capable d'évaluer ses capacités, ses forces et à cause de ça il peut trébucher dans la mission qui lui est donnée. C'est pour ça qu'il doit vérifier personnellement qu'il n'a pas de défauts. C'est-à-dire qu'il ne reste aucune part de sa personnalité qu'il ne met pas dans la bascule, qu'il ne met pas en compte et qu'il n'est pas prêt à sacrifier pour Dieu. C'est la première des choses. Et la deuxième chose c'est la shkita. C'est l'abattage rituel. Qu'est-ce que veut dire l'abattage rituel dans la vie de l'homme ? C'est-à-dire qu'il est prêt à se sacrifier jusqu'à s'abattre. Jusqu'à abattre tous les plaisirs de ce corps, tous les plaisirs humains pour justement être capable d'approcher tous ces plaisirs-là dans un seul but pour un cadeau je bats au fond. Et enfin on termine par le fait de brûler tous ces plaisirs-là. le feu qui brûlait sur l'autel le feu par lequel on brûlait certaines parties de l'animal c'est l'autel spirituel de l'homme c'est son cœur. Et le feu qui brûle en lui c'est le feu d'amour naturel qui existe chez chaque juif pour Dieu. Quand est-ce qu'on voit ressortir cet amour pour Dieu ? C'est éventuellement lorsque dans la rue vous passez et que quelqu'un vous traite de sain juif ou vous traite mal parce que vous êtes juif. Le premier réflexe c'est de s'énerver et même si on n'est pas pratiquant on va mal le supporter. Comment cela se fait ? Quelque part de dire on est un sale juif c'est peut-être pas faux si on ne se comporte pas comme un bon juif si on se comporte mal. Mais c'est véritablement que si on s'énerve si le réflexe c'est l'agacement et l'énervement c'est parce que justement à ce moment-là se dévoile l'amour qu'on a pour Dieu. Et donc cet amour qui des fois est caché parce qu'on ne l'entretient pas le but c'est de l'exposer comme du feu la rendre essentielle comme de l'essence faire brûler l'essence qu'on a à l'intérieur de nous le feu intérieur qu'on a à l'intérieur de nous le faire ressortir plus et plus souvent. Et ça on a la capacité de le faire plus si on se retrouve à s'attacher plus à Dieu. Comme on voit dans le monde des Yeshivot ou quand les jeunes gens étudient la Torah on a l'impression que c'est du feu. La discussion dans les Yeshivot elle est aussi forte que le feu parce que justement le feu intérieur il ressort à travers l'étude à travers l'action de l'homme et quand on voit quelqu'un passer on voit le feu de l'amour qu'il a à l'intérieur de lui et ça flamme comme du feu. Et c'est dans ce sens qu'on a cette capacité de s'approcher de Dieu. Bien évidemment faire ce travail n'est pas facile. C'est pas évident pour un homme de changer de nature pour se rapprocher. Mais en vérité je dirais que le vrai moyen d'y arriver c'est petit à petit d'essayer de changer un peu de ses caractères. Quelqu'un qui est foncièrement bon et on est tous foncièrement bons parce que Dieu nous a donné une âme qui sort directement mitachat kisakavod dessous le trente de Dieu dessous le trente céleste c'est donc que notre âme est bonne. Simplement c'est notre corps qui de temps en temps empêche à notre âme de s'exprimer. Et donc si de temps en temps on laisse un peu plus de place à notre âme on combat un peu plus notre mauvais penchant pour changer un petit peu de sa nature pour essayer de s'approcher de Dieu je vous assure et je suis convaincu que les progrès vont arriver très très rapidement et on va changer de personnalité. C'est ce qu'on va nous demander plus tard parce que finalement l'homme dans son évolution il est capable de changer. S'il était un peu malhonnête il a capacité de devenir honnête. Malheureusement le contraire est aussi vrai. On peut changer d'un instant à l'autre du bien vers le mal mais l'idée c'est justement de devenir des hommes responsables des hommes qui savent évoluer comme des hommes bien et essayer de se changer pour justement permettre de s'élever de mieux en mieux. Shavua Tov j'espère que vous avez bien pu profiter de ce cours que vous profiterez bien de ce cours vous pourrez le faire partager à d'autres personnes pour l'amour et la gloire de la Torah et je vous retrouve la semaine prochaine les Rathachem pour parler d'autres sujets d'autres parachutes et de commencer à préparer la fête de Pessah qui se rapproche à Grandpas. A bientôt.